Il était essentiel parce qu'il fallait d'un côté marquer la différence par rapport à Monaco et passer devant Monaco. D'un autre côté, il fallait aussi effacer cette humiliation d'élimination en Champions League. Et ils ont réussi, même pour ce dernier match et cette trêve mondialiste, ils ont réussi quand même à se repositionner dans le classement. N'oublions pas, ils sont quand même encore assez loin du deuxième puisqu'il y a six points de différence avec Lens et cinq avec Rennes. Mais ce qui est important maintenant pour Marseille, c'est de se concentrer sur la Ligue 1. Puisqu'il n'y a que ça à jouer et décrocher à nouveau le SESAM qui est une deuxième place pour aller en Champions League l'année prochaine. N'oublions pas non plus qu'à la rentrée, le premier match après mondial, ça va être le 28 décembre, je crois, pour la Ligue 1. 31 pour la Ligue espagnole. Et Marseille va devoir quand même mettre le boucher double. Pourquoi ? Parce que Marseille va recevoir à Toulouse et ses adversaires directs vont tous jouer à l'extérieur. Ça sera à nouveau un match essentiel pour se rapprocher de Lens, pour se rapprocher de Rennes et essayer de distancer. Maintenant, la tête, elle doit être à Ligue 1. Et n'oublions pas non plus une dernière chose, c'est l'arrivée d'un nouveau sponsor Maillot pour les Marseillais. Qui est appelé dans les mois à venir, peut-être la saison prochaine, voire dans deux saisons, à être aussi un partenaire actionnaire de ce club. Donc maintenant, à Marseille, de démontrer que sportivement parlant, cette élimination en Champions League n'a pas laissé des traces. Et montrer qu'il mérite effectivement le fait d'être la seule équipe française qui a pour l'instant gagné un titre européen en Champions League. 19 octobre. Depuis le 19 octobre, il n'a pas joué avec le Real Madrid, hormis 26 minutes face au Celtic. Donc depuis pratiquement un mois, il est absent du Real. Donc on a des questions à se poser parce que, rappelez-vous ce qui a été le rapport médical du Real, parler des fatigues musculaires au niveau de sa cuisse gauche. Mais une fatigue musculaire qui dure depuis plus d'un mois, ça ne devient pas vraiment de la fatigue musculaire. Il a raté 5 des 6 derniers matchs avec le Real. Mais il a raté en tout, depuis le début de saison, 7 matchs sur 14 des Ligas. En tout, il a raté 9 matchs avec le Real cette saison. Et là, comme je vous ai donné, 9 matchs ratés depuis le début de saison avec le Real Madrid. Donc cette histoire de fatigue musculaire peut nous faire douter de la réalité de ce qui se passe au niveau de la cuisse gauche de Benzema. Ça pourrait expliquer, c'est l'une des deux raisons, ça pourrait expliquer, par exemple, la présence de Giroud. D'un côté, vous savez que Giroud et Benzema ne peuvent pas jouer ensemble. Donc si Didier Deschamps sait qu'il ne peut pas compter avec Benzema peut-être pour tous les matchs, ça pourrait expliquer, comme je disais, la venue de Giroud en Écoupe des Frances. L'autre explication, c'est parce qu'il souhaite faire un cadeau à Giroud, mais ça ne serait pas à l'honneur de Didier Deschamps de faire un cadeau comme ça. Donc là où je n'étais pas pour revenir sur ce que nous a dit Abdel, là où je ne suis pas d'accord, c'est au niveau de la défense. Je pense que le seul poste en défense qui est clair aujourd'hui, c'est Lucas Hernandez côté gauche avec Théon Dublure, le cas échéant. Dans l'axe, c'est le flou le plus total avec la blessure de Kimpembe, parce que Varane, qui devrait être un titulaire indiscutable, il faut rappeler qu'il vient de reprendre les matchs, il a été blessé. Est-ce qu'il a le rythme pour pouvoir affronter comme ça dans quelques jours les Australiens ? Et puis côté droit, c'est clair que ça ne va être pas bas, puisqu'il avait déjà annoncé, notre ami Didier Deschamps, qu'il va jouer avec une défense à quatre. Alors, le problème du milieu de terrain pour Ochoameni, apparemment c'est celui qui est, parmi tous ceux qui sont là, c'est lui qui est pratiquement sûr d'être titulaire. Je pense que c'est Fofana qui va l'aider à côté de lui, avec un Rabiot et un Griezmann légèrement devant. Et puis bien sûr, l'autre doute, est-ce que Benzema sera là ? Est-ce que Juro pourra le remplacer ? Ou est-ce que Didier Deschamps va nous surprendre, sur le côté gauche, avec notre ami Mbappé, et sur le côté droit, par exemple, Ousmane Dembélé, et pas jouer avec avant-centre. Rappelons-nous encore, c'est l'Australie, le premier match de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada